Avec ses remparts de pierre rousse, ses tours fleuries et son chemin de ronde, elle a gardé tout son charme et son pittoresque pour les visiteurs, mais elle n'a pas toujours connu des temps aussi paisibles. Au Moyen-Âge, sa position stratégique protégeait l'Auvergne côté soleil-levent, barrant le passage aux envahisseurs. C'était le verrou de toute une région, et de ce fait l'objet de bien des convoitises. Durant la guerre de Cent Ans, c'est notre ennemi juré qui s'était juré de faire main-bas sur la forteresse. Mais pas moyen pour les Anglais d'investir la place forte. Ils entamèrent alors un siège inflexible et cruel, comptant sur la famine, pour faire plier les habitants. Ils installèrent des tours de guet dans les vallées ceinturant la bourgade, et le bras de fer commença, émaillé d'escarmouches entre les sentinelles et ceux qui cherchaient à passer entre les mailles du filet. Après des mois et des mois d'une résistance acharnée, les assiégés arrivèrent fatalement au bord de la rupture. L'hiver était là, sec et glacial, et dans les greniers de la cité ne restaient plus qu'un malheureux cochon et un sac de froment. Autant dire des clopinettes, pas même assez pour un dernier repas. La disette était inévitable. Toute la population se réunit alors en conseil sur la place du marché, et à l'unanimité, on décida de tenter le tout pour le tout. Plutôt que de se rendre après avoir fini les restes, on allait gaver le cochon jusqu'à lui faire péter la pence avec le froment, avant de le lâcher dans la nature. Ce qui fut fait. Alertés, les guetteurs réagirent aussitôt, et deux carreaux d'arbalète mirent fin à l'escapade du Goret. Mais quel ne fut pas leur déconvenu quand ils découvrirent un cochon bien gras en lieu et place d'un fuyard efflanqué ? Bloody Frenchies ! Convaincus dès lors que les greniers de la cité regorgeaient encore de provisions et que leur siège était de ce fait bien loin de son terme, ils abandonnèrent aussitôt celui-ci. Et c'est ainsi qu'un simple cochon sauva Ozon et tous ses débouchés. Moralité, mesdames et messieurs, si au cœur d'une crise ou d'un conflit, un petit coup de bluff peut s'avérer payant, rappelez-vous quand même que le reste du temps, ce n'est que frime ou mensonge. Terre de légende, on réécoute des podcasts sur francebleu.fr Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr